Musique Alors salut à tous c'est en info 80 j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le titre s'appelle Retour sur les orages de 2017 Alors j'en ai envie de réaliser cette vidéo parce que déjà Anthony Storm depuis quelques années déjà fait des retours sur les orages qu'il a observé l'an dernier Donc là en l'occurrence comme en 2018 il avait décidé de faire un retour sur les orages de 2017 Je vais faire la même chose sauf que contrairement à Anthony Storm je vais prendre vraiment tous les orages de 2017 Je vais pas en oublier un Bon c'est vrai que ça va être un peu long d'expliquer tous les orages parce qu'il y en a eu plus d'une quinzaine Bon il y a eu des orages faibles, forts voire presque violents Donc là ça va être un petit peu dur de résumer tout mais il faut bien que je résume tout parce que de toute façon il faut savoir un petit peu comment est-ce qu'ils se sont formés tous ces orages Bon voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira Donc n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous plaît, à commenter, à partager et puis surtout à vous abonner pour plus de vidéos Puis je vous dis bon visionnage Alors on commence la saison avec l'orage du 27 février 2017 Alors cet orage a été créé par un front froid par le passage d'un front froid instable Puis une traîne active qui ont concerné la moitié nord du pays Alors les premiers orages se sont formés en Bretagne en matinée Puis avec le décalement de la perturbation très active Et bien les orages se sont décalés vers le nord Et puis on concernait toute la moitié nord du pays Alors sous ces orages on a pu observer de fortes pluies Quelques averses de grêle grésil par endroit Et puis surtout du vent près de la Manche Donc ces orages ont été créés par l'interruption d'une masse d'air vraiment très froide en altitude Et avec une instabilité modérée Donc cet orage là je m'en rappelle assez bien Puisque vers le 27 février, le lundi 27 février vers midi On a pu observer quelques cumulonabus mamatus dans le ciel Et puis peu avant ces cumulonabus mamatus On a pu observer vraiment des fortes pluies Presque des averses de grêle grésil Et puis il y a même un petit peu de vent Bon certes il n'y a pas vraiment eu beaucoup de vent dans le nord du pays Mais ça reste quand même assez marqué Donc voilà il y a eu quelques impacts de foudre Durant cet orage Bon moi je n'en ai pas vraiment observé J'ai juste pu entendre un petit coup de tonnerre c'est tout Mais bon comme je reprends Comme Anthony Storm accepte que je reprenne certaines de ses vidéos Comme je n'ai pas pu filmer tous les orages de 2017 Et bien je peux vous montrer la preuve en extrait Alors le deuxième orage de l'année 2017 est celui du 23 mars Alors cet orage il n'y a pas tellement d'explications données Parce que je sais que durant cet orage il n'y a plus beaucoup Il y a vraiment eu de fortes pluies Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de vent Un tout petit peu mais pas vraiment beaucoup Et puis je m'en souviens que sous cet orage il avait fait quand même un peu frais Et puis je ne peux pas vraiment vous dire grand chose sur cet orage J'ai noté qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications Parce que sur les sites on ne trouve pas l'archive de cet orage Seulement sur un météo ciel avec quelques impacts qui ont été donnés vers chez moi Mais voilà c'est tout J'ai rien à dire sur cet orage Et puis c'était juste un orage assez pluvieux c'est tout Voilà les extraits Oh la vache je viens de le voir Attention Attention les oreilles Ça commence Enfin mon orage Depuis je l'attendais Bon il n'était pas vraiment violent celui-là Le troisième orage de l'année 2017 a été celui du 18 mai 2017 Donc cet orage s'est formé à l'avant d'un front froid actif Donc les premiers orages se sont formés le long d'un front froid actif Donc ils se sont formés du centre Et puis avec une ligne de convergence Grâce à une ligne de convergence Ils se sont formés à l'avant de cette ligne Et puis ils se sont remontés jusqu'à chez moi Malheureusement je n'ai pas vraiment eu d'impact de foudre J'en ai eu quelques-uns C'était vraiment des impacts mais dix fois rien Et puis au-dessus de chez moi vers le nord de la Somme Un orage a commencé à se former Et puis il est remonté Et puis moi je n'ai même pas eu d'orage du tout J'ai eu deux impacts de foudre à peine Et puis voilà c'était tout ce que j'ai à dire sur cet orage Il s'est juste formé le long d'une ligne de convergence Enfin plutôt à l'avant d'un front froid actif Et puis après il a commencé à se former le long d'une ligne de convergence Et puis moi je n'ai pas été touché du tout Mais ceci dit il y a eu beaucoup de pluie sous cet orage Et puis voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour cet orage Voici les extraits Pour l'instant il n'y a plus d'impact mais oh la la Le quatrième orage de l'année 2017 était celui du 19 mai 2017 Donc celui-là je n'ai pas grand chose à dire sur cet orage Parce que sur Kéronos il n'est pas marqué comme un orage Il n'est pas marqué comme vraiment un orage Mais je peux vous dire que ce jour-là dans le ciel il y a eu beaucoup de convection Il avait fait un peu chaud ce jour-là je me rappelle Et puis dans la soirée il y a eu une grosse convection Beaucoup de convection s'est organisée dans le ciel De l'est jusqu'au nord de chez moi Et puis plus tard dans la soirée Un autre orage s'est formé au nord-ouest de chez moi Avec un gros cumulonimbus et puis un petit arcus Donc c'était un orage isolé Mais ceci dit j'ai pu relever 3 impacts de foudre Bien magnifiques Même s'ils étaient loin Et c'était pas super bien visible Mais en tout cas cet orage était assez bien Parce qu'il y a eu de la convection Je voulais organiser un timelapse Mais malheureusement ça a été un peu raté C'est pas super grave Mais voilà ceci dit c'était un bel orage Et puis voilà c'était un petit peu un orage Un orage de début de fin de printemps Parce que c'était un orage du 19 mai Voici les extraits Donc n'hésitez pas à compter les secondes Bon là c'est pas encore très violent Parce que c'est assez loin Oh la vache Bon ça va c'est quand même assez fort Le cinquième orage du l'année 2017 C'était celui du 2 juin 2017 Alors celui-là c'était un orage assez fort on peut dire Parce que déjà il a commencé à se former Dans les environs de 16h ou 17h Et il est remonté par flux de sud-ouest Vers le nord-est Donc cet orage a été créé par je pense De la chaleur Donc de la chaleur qui est montée dans le ciel Et puis par le système de la convection Et puis tout ce qui passe pour créer un orage Y est passé Donc cet orage était un orage on va dire assez fort Parce que déjà il y a eu de beaux impacts de foudre Je me rappelle bien que ce jour-là Il y avait même eu un bel arcus Malheureusement j'ai pas fini Parce que avec la petite caméra que j'avais C'était pas évident Et puis ben c'était un bel orage Parce que de toute façon il y a aussi eu beaucoup de pluie Et il y a même eu une petite averse de grêle Donc voilà on peut dire que c'était un orage assez fort Même s'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de vent Mais voilà on peut dire quand même que c'est un orage assez fort Et puis je me rappelle assez bien de cet orage Parce qu'il était fantastique J'ai eu de beaux impacts de foudre J'ai pu en prendre un en cliché Il était magnifique Et puis ben je vous passe les extraits par Anthony Storm Merci pour l'info Vincent L'impact Wow Wow Oh là là On passe maintenant à l'orage du 8 au 9 jan 2017 Donc c'est le 6ème de l'année 2017 Alors celui-là je m'en souviens vraiment super bien Parce que c'était le premier orage nocturne que je filmais Et puis celui-là C'est l'un des orages que je m'en souviendrai le plus Donc cet orage a été créé Enfin a été généré par l'arrivée du forçage d'altitude Avec une convection assez marquée Surtout sur le sud-ouest du pays Où Kéronos avait placé les départements du sud-ouest jusqu'au nord-ouest du pays En orange pour des risques d'orage forts Donc un système convectif de méso-échelle s'est organisé près de l'ouest Donc près d'Angers et tout ça Et puis vers 23h30 Vers plus minuit On a pu assister à un festival d'éclairs Et puis un orage quoi Enfin un orage Donc voilà c'était vraiment un orage assez bien Parce que les éclairs étaient vraiment bien visibles En plus j'ai pu relever quelques beaux impacts de foudre En particulier un impact vraiment super magnifique Qui a traversé tout le ciel Il était vraiment juste devant Donc c'était magnifique Donc voilà c'était l'un des orages que je me souviendrai aussi le plus Et puis je vous passe les extraits de mon point de vue Sous-titrage Société Radio-Canada On passe maintenant à l'orage du 28 juin 2017 Donc cet orage est le 7ème de l'année 2017 Alors cet orage s'est formé avec l'organisation d'un front froid secondaire sur la partie centre du pays On a pu assister notamment à une activité convective assez forte dans le nord de la France Puisque grâce à cette convection dans le nord de la France On a pu apercevoir un système orageux de type Arcus dans le nord de la France Il a balayé presque tout le nord Et bien sûr c'était pas vraiment des gros orages Même si c'était un orage fort Ça reste un orage fort Mais ceci dit c'était un orage de masse d'air froid Donc il a commencé à se former vers l'oise Et puis il a remonté tout doucement Et puis on a pu assister à un magnifique orage Avec un bel arcus Et puis quelques impacts de foudre Une pluie vraiment violente a commencé après Enfin au passage de l'Arcus Donc je ne l'ai pas filmé Mais cette pluie était vraiment très très violente C'était des gros grains de pluie Et puis il a plu vraiment fortement Donc voici les extraits On passe maintenant au 8ème orage de l'année 2017 C'est celui du 30 juin 2017 Alors cet orage n'était vraiment pas prévu Parce qu'on prévoyait des fortes pluies Qui pourraient prendre un caractère orageux Mais vraiment pas très orageux Et puis finalement On a eu l'organisation d'air froid du nord Venant vers le sud Et puis avec cet air froid On a eu une rencontre entre l'air chaud du sud Et l'air froid du nord Ce qui fait qu'on a pu avoir formation d'orage De masse d'air froid par conséquent Avec de fortes pluies Et quelques impacts de foudre magnifiques Alors j'étais à Pernod ce jour là Et puis je me rappelle bien que C'était vraiment superbe Et pas d'orage de prévu Et puis d'un seul coup Un impact a subitement été observé dans le ciel Et puis un gros tonnerre a été observé Et puis suite à cela Il y a eu une multitude d'impacts de foudre Et puis ça n'a pas arrêté Ça a duré une vingtaine de minutes Donc ça devait être un orage isolé Mais qui était quand même assez fort J'ai mis en orage fort Parce qu'il a plu énormément Les impacts de foudre ont été vraiment très penches Donc la proximité des impacts Était vraiment pas très loin Et puis on a pu assister aussi A quelques coups de vent assez modérés J'ai envie de dire Et puis voilà c'est pour ça que j'ai mis en orage fort Donc voici les extraits Oh les gens Oh la vache Il a pété à moins d'un kilomètre celui-là Oh les gens Wow Oh juste au-dessus Oh Oh les gens Trois secondes 900 mètres Même un kilomètre Ah c'est vraiment trop proche Il était juste là Juste au-dessus C'était C'était un Un éternu au jeu On passe maintenant A l'orage du 6 juillet 2017 Même les orages du 6 juillet 2017 Car au sein de cette journée Pardon On a pu observer deux orages Alors deux orages Entre le modéré et le fort Donc un premier orage en matinée Donc on va parler de celui-là Et puis après j'ai parlé d'autres Donc un premier orage en matinée Qui a été assez spectaculaire Car même s'il était Assez loin de chez moi Enfin assez loin de ma position J'ai pu relever Enfin j'ai pu J'ai pu filmer Beaucoup d'impact superbe Donc de la foudre Vraiment assez proche Et puis Un impact de foudre en particulier Qui a été vraiment très proche Et qui m'a fait vraiment super peur Je voulais plus filmer à ce moment-là Mais après par décision Je me suis dit Bon je vais continuer Mais voilà L'orage de la matinée A été vraiment aussi un orage Un orage fort Enfin entre modéré et fort On a pu observer Une forte pluie Qui a été relevée d'un coup Mais après ça s'est dissipé Et puis c'est s'est éloigné Voici les extraits Ouh la vache C'est vraiment pas tombé loin là Ouh la vache C'est tombé C'est tombé vraiment pas loin Les gens là Ça me fait très peur Et puis l'orage du 6 juillet 2017 Et bien dans l'après-midi Alors cet orage A été presque aussi fort Enfin presque plus fort Que l'orage du matin Parce que tout d'abord La cellule qu'on a observée Dans l'ouest de la Somme Était une super cellule Donc avec de la grêle Des fortes rafales de vent Et probablement une tornade Donc je ne dis rien Parce que j'étais pas là-bas À ce moment-là Mais voilà Donc apparemment C'était un orage super cellulaire J'aurais vraiment voulu être là-bas Ça aurait été vraiment super Mais je n'étais pas là-bas Et puis ben cet orage A été généré à cause De fortes chaleurs Donc on a pu observer Les chaleurs jusqu'à 34 degrés Et les pognes rosées Compré entre 18 et 21 degrés Donc c'est Voilà donc c'est Vraiment des chaleurs À orages forcément Et puis ben A cause de cela Des développements d'orages Avant 16h En sceintes maritimes Au sein d'une zone D'une zone pardon De convergence De basse couche bien établie Avec une instabilité De moins 7 à moins 10K Donc c'est vraiment Super bas Donc déjà Quand on atteint A moins 3K C'est presque C'est presque On se dit presque Qu'on va avoir Des orages violents Mais là A moins 7 à moins 10K C'est vraiment des C'est vraiment des Vraiment super bas Quand même Donc voilà Je vous laisse Avec les extraits Qui sont éternellement Spectaculaire Oui Wow les gens Ça a duré au moins Une seconde Je suis époustouflé Oh là bas Une belle activité électrique Ok là je reviens pas De ce que je vois Oh là là Comme je vous l'ai dit Une belle activité électrique Moi je rigole pas On passe maintenant On va accepter Que je prenne Certaines de ces vidéos Pour le retour Des orages de 2017 Alors cet orage A été créé Par un genre de masse d'air Avec l'arrivée D'une limite pseudo frontale Par l'ouest Alors les orages Ont été les plus fréquents A l'est Qu'au nord Parce que c'était A l'est Où la chaleur Où était vraiment Le plus élevé Et au nord C'est pas Pas plus chaud Qu'à l'est J'ai envie de dire Donc voilà Les orages Ont été développés En amont Enfin Développant d'orage En amont D'un talwek D'altitude dynamique Donc avec un talwek D'altitude dynamique Comme je viens de dire Je sais pas Comment est-ce qu'il a été Cet orage Je peux pas le qualifier Parce que c'est pas moi Encore une fois Qu'il est filmé J'étais pas J'étais pas Où les orages Ont éclaté ce jour là Et puis ben voilà Ça fait un autre orage Pour l'année 2017 Donc celui-là Était le 11ème De l'année 2017 Et donc je vous laisse Avec les extraits D'Anthony Storm Ouh la foudre Oh la merde Je l'ai filmé sur l'hôtel Je l'ai temps On passe maintenant A l'orage du 19 juillet 2017 Alors sur cet orage Je n'ai pas grand chose à dire Sauf que le 18 juillet 2017 On prévoyait Enfin Kéronos prévoyait Des orages violents Sur toute la partie nord-ouest Ouest et puis sud-ouest De la France Malheureusement Il n'y a pas eu d'orage violent Mais c'est seulement Le 19 juillet 2017 Que des orages Arrivant du sud de la France Se sont formés Et puis on commençait A traverser la France Jusqu'en Ile-de-France Et puis de nouveaux orages Ont éclaté à côté Enfin sur l'ouest De l'Ile-de-France Et ils sont remontés Directement jusqu'à chez moi Mais ont pris quand même Beaucoup de temps A remonter Et puis c'est seulement Dans les environs De 10h ou 11h du matin Que j'ai pu relever Quelques impacts proches Par ma position Et puis j'ai rien d'autre A dire sur cet orage Parce que je pense juste Que c'était un orage Créé par une différence De température Voilà Ou à moins que ce soit L'orage créé par Un fond froid Je ne sais pas Parce qu'ils ne nous disent Pas grand chose Sur cet orage Mais voilà C'était un petit orage modéré Et assez sympa Et puis voilà Je vous passe les extraits Oh la 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 C'est bon Oh la la Je suis sauvé C'est bon Meilleur impact Oh la la Je reviens pas Attention le tonnerre Le 13ème orage Le 13ème orage de l'année 2017 Était celui du 9 août 2017 Alors celui là Je ne sais pas non plus Comment est-ce qu'il a été Cet orage Je sais juste que Sous cet orage Il y a eu un petit peu de pluie Il y a eu une petite ligne Une petite ligne On va dire Avec les nuages formés Une petite ligne Et puis c'est sous cette petite ligne Que j'ai pu apercevoir Un impact de foudre Donc voilà Je n'ai pas grand chose A dire sur cet orage Mais à part Ce devait être Un petit orage Entre une différence De température Mais voilà Il n'y avait rien De si spécial Cet orage Parce que c'était juste Un orage assez modéré D'été Et puis voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur cet orage Et puis je vous montre Les extraits C'est tout ce que j'avais à dire C'est tout ce que j'avais à dire Et on passe maintenant A l'orage du 15 août 2017 Alors celui-là C'est l'un des orages Qu'il ne faut pas oublier Enfin que je ne me dois De pas oublier Car c'est vraiment Un orage splendide J'ai rien d'autre à dire C'était vraiment Un orage superbe Le 15 août 2017 Donc cet orage A pu être créé Je pense Avec l'arrivée D'air plus froid Venant de l'ouest Donc en pleine nuit Des orages ont commencé A se former En Bastard-Mandie Ils sont montés Au nord-est Ensuite Des orages se sont formés En Ile-de-France Et puis Ils se sont arrêtés Pas longtemps Après leur apparition Et puis ensuite Des orages se sont formés Dans l'Oise Et puis ceux-là C'était les bons Ils sont montés au nord Et puis hop Je les ai eus Donc c'était vraiment Des impacts magnifiques Qui sont exceptionnels Il y avait de la foudre Des flashs Du tonnerre C'était fantastique Donc ces orages Avaient beaucoup d'impact Il y a eu beaucoup d'impact Sous ces orages Il y a eu des fortes pluies le matin Peut-être des problèmes Des fortes averses de grêle également Mais pas vraiment beaucoup de vent Un petit peu de vent Mais pas énormément Donc ces orages Ont été des orages convectifs Formés par je pense Une différence d'air Et beaucoup d'instabilité Donc Hieronos Ne dit pas grand chose Sur ces orages Mais j'essaie d'en faire Un résumé quand même A ma manière Car de toute façon Un orage Il faut savoir Que c'est une différence d'air Avec de l'instabilité De la chaleur Et puis de l'humidité Voilà C'est tout ce qu'il faut savoir Puis après On a plusieurs types d'orage Mais ça Vraiment C'est à prendre si on veut Donc voilà Je pense que L'orage du 15 août Est un orage Formé par une différence d'air Assez importante Et il y a beaucoup d'instabilité Je pense aussi Donc là Je peux vous passer les images Ils ont été vraiment exceptionnels Et puis ben voilà J'espère que Ça vous plaira On passe maintenant Aux orages Du 1er septembre 2017 Alors parlons Du premier orage Qui m'a frappé Donc ce premier orage C'est un orage De masse d'air froid De plutôt De masse d'air froid Avec une forte convection organisée Alors sous ces orages On a pu observer Quelques impacts de foudre éparpillée Donc ces orages Ont été formés A cause d'une forte chaleur Donc je me rappelle bien Que j'avais voulu faire Un timelapse Sur un cumulus Qui allait passer au stade De cumulonabus Et par une forte convection On est passé D'un cumulus D'un cumulus Médiocris A congestus En cumulonabus C'est vraiment énorme En l'espace de 30 minutes Alors J'avais organisé Un timelapse Et puis je me souviens Que le ciel était A peine mitigé Et puis en 20 minutes Le ciel est passé De mitigé A totalement couvert Donc voilà C'était plus un orage isolé Avec quelques impacts Éparpillés Mais ceci dit C'était un bel orage Et puis je me souviens Bien de cet orage Il était assez fantastique Voici les extraits Sous-titrage Société Radio-Canada L'orage du 1er septembre Il y avait un peu moins parce que les nuages, enfin en fait on ne voyait pas vraiment l'intégralité des nuages parce qu'ils étaient plus vers l'ouest et puis il n'y avait que du tonnerre à ce coup là mais il y a eu du tonnerre assez proche et puis c'est tout ce que j'ai à dire sur cet orage, voilà c'était deux orages assez fantastiques et puis voilà quoi, voilà je vous passe les extraits de la vidéo Donc il y a des impacts qui sont détectés là bas depuis tout à l'heure, j'entends le tonnerre, écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis le dernier orage de l'année 2017 était celui du 18 septembre 2017 Alors j'ai pas grand chose à dire sur cet orage parce que j'ai pas vraiment été touché par cet orage, c'était plus Amiens, c'était plus la ville d'Amiens qui a été touchée par cet orage, c'était plus le centre de la somme, j'étais pas vraiment touché par cet orage mais je peux vous dire que c'était un orage de base d'air froid, un orage isolé et puis il y a eu quelques impacts de foudre sous cet orage avec aussi un peu de pluie sous cet orage et puis voilà j'ai pas grand chose à vous dire sur cet orage parce que de toute façon je l'ai pas subi. Et puis ben voilà, donc je vous laisse, je vous pose les extraits, donc c'est pas les miens, c'est pas mes extraits mais c'est les extraits d'Anthony Storm. Merci. 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 Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, donc on observe environ 17 orages dans la somme en 2017, alors 17 orages comme 2017, on en a eu plus qu'en 2016, en 2016 je crois qu'on était à 13 orages et puis là on a 17 orages. Donc voilà, je pense que ces orages sont dus au réchauffement climatique, c'est mon point de vue, je pense qu'ils sont dus à ça parce que plus les années passent, plus les orages se font plus fréquents. Donc voilà, 17 orages pour l'année 2017 dans la somme bien sûr, je parle que dans la somme. Donc voilà, c'est tout, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc les orages les plus forts ont été en été bien sûr et puis les plus faibles et les plus modérés ont été printemps et automne. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une grande vidéo mais il fallait que je la sorte, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à la partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on atteint déjà un stade de 88 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne au fur et à mesure du temps, merci à vous, franchement, ben quoi dire de vous, ben merci, un grand merci à vous. Puis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, allez à bientôt pour de prochaines vidéos.